Musique 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 ...le reste de l'hiver, il n'y a plus aucun flou de bassant sur l'île Rosy. Musique 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 ici pour leur période de testification et quand il arrive ici tout passant dans un feuilleton c'est le mâle qui arrive, il va retrouver exactement le même lit du bleu de l'aise avant. Il va devoir le retaper car celui-ci a subi les tempêtes hivernales et pour cela il va trouver des paques et d'algues à la surface de l'eau mais il le retape également en permanence car il a compris que les oeufs de fraîche a été beaucoup plus confortable que les oeufs de sèche donc vous allez pouvoir en voir face au bout de nous avec un paquet d'algues dans le bec mais aussi avec des matières synthétiques comme des morceaux de filet, des morceaux de gouttes, des cuits de chalut, des tons de blage même des lunettes de soleil. Les scientifiques ont même retrouvé des maillots de vin sur une revue. Si vous avez perdu le vœu il est peut-être là. En fait ils ont compris que ces matières synthétiques ne séchez pas, restez confortable pour eux. Bon, si c'est confortable c'est un véritable piège car ils arrivent à s'en baster les pâtes dedans et à rester pendre aux prévues. Bon là ils doivent plus pêcher, ils doivent plus nourrir, ils vont mourir de fin. Bon, on sera sur ça. Arrête pas régulièrement non plus. Alors une fois que la fille vous aura fait retaper son lit tout de passant, il va retrouver sa partenaire. Sa partenaire n'est pas laissé au hasard, il est fidé la vie à son territoire, mais aussi fidé la vie en amour. Pendant toute sa vie, pendant 25 ans, il va retrouver exactement le même partenaire. Alors les produits se sont retrouvés, ils vont faire ce qu'ils ont vu faire ici, à la reproduction recommandée. Bon, je vous en parle de ces détails. Le peu de passant, il va prendre un oeuf, un sera des make-up par an, qui va être trouvés alternativement entre le mâle et la femelle. Il ne va falloir pas de palmer, qui est lié en réseau sanguin. Pendant que l'un ouvre l'oeuf, l'autre partira en pêche. Et la femelle du passant est assez longue, un peu 24 à 40 heures de femelle. Il va partir assez loin de sa collée, de 400 à 500 km et 7. Et le retour à partir à l'invento, pour la recolée, du Golfe de Gaspel. Un début de 300 km et l'averture. On prend le dessus de la femelle, et on prend le poil à la pierre pierre. Il y a l'averse de la femelle, qui se roule à sa pleurette là. Le plus arrêt, le plus dur de décoller, et le plus dur de l'oeuf, c'est un peu plus de seconde envergure. Vous les voyez, du Golfe de la surface de l'eau, le plus dur de l'oeuf, c'est la surface. Et on prend le plus dur de l'empreinte. Alors, 5 ailes, on va mettre à la quarantaine, il va baisser 500 g de poisson par jour. Il va revenir au bord de sa colonie, pour retourner son vide. Il va faire des grands arcs de serre, que vous les voyez faire en ce moment. Il va repérer grossièrement son quartier. Et ensuite, il va être guidé par les cris de son ou sa partenaire. Alors, on appelle ça « Cris » en pachant, parce que ce n'est pas très mélodier. Le fou de bassin, il va avoir qu'une seule corde locale. Mais ça va permettre de reconnaître le mal de la femelle du jeune, du vénérable ancien. Au plumage, ils ont le même plumage. Ils sont tous identiques. Alors, une fois qu'il a repéré sa partenaire, il va essayer d'atterrer dans son vide. Il vient essayer, parce que de temps en temps, il se trompe. Il atterrit dans l'île du voisin. Et atterrir dans l'île du voisin de V8 Horc, c'est une vraie déclaration de guerre. Et il s'en va des bagarres allant jusqu'à la bord de l'un des deux protagonistes. Avec leur bec de 12 cm épisé comme un rasoir, c'est un véritable poignard. Il débute un quart d'heure. L'autre, ça fait quand même 24 à 48 heures qu'il attend pour aller pêcher, pour aller manger. Donc, il va vouloir à son tour décoller. Pour décoller, il doit prévenir ses voisins. Il y a quand même 3-4 km² sur l'île rosique. Il faut en mettre quelques-unes envergure pour ne pas assommer de lui d'un côté. Il va devoir le prévenir. Pour cela, il va pointer du bec de ciel, faire des signes de la tête chaotique du zénon. Et tout simplement, il prévient tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada